maxime c'est une nouvelle aventure qui commence pour toi ici à toulouse oui c'est ça c'est une nouvelle aventure humaine et sportive également fait déjà plusieurs saisons que j'avais mis le souhait au fc nantes de partir la saison dernière j'ai eu cette chance de pouvoir partir en prêt à clermont ce qui s'est d'ailleurs plutôt plutôt très bien passé et j'ai renouvelé mon souhait pour cette saison parce que je souhaitais continuer à pouvoir engranger du temps de jeu et puis avoir vraiment un statut différent de suite nantes on sort du stage ici à navata ça t'a permis d'apprendre à connaître le groupe oui je pense que notamment pour les nouveaux les nouveaux joueurs un stage ça permet de découvrir les nouveaux coéquipiers et aussi de manière générale ça permet de créer une cohésion et un état d'esprit pour pour la suite de la saison tu n'as pas été surpris par la jeunesse non non je savais à quoi m'attendre en arrivant ici j'avais vu qu'il ya quand même eu pas mal de départs une seule arrivée mois donc j'avais regardé un peu l'effectif et j'avais vu qu'il ya quand même pas mal de deux jeunes joueurs très prometteurs notamment une génération gambard de lac a fait de très belles choses mais qui est qui reste encore beaucoup beaucoup à apprendre qui dit changement club dit nouveau staff comment sont passées les rencontres et les premières semaines avec le staff de patrice garande le très bien ça s'est très bien passé le coach avec son adjoint jean marie je les ai découvert en arrivant ici pour ma signature et ensuite le reste j'ai découvert en même temps que que le groupe à la reprise en entraînement le lundi hormis rudy que je connaissais parce que j'ai j'ai fait une saison avec lui en tant que joueur quand il était au fc nantes on sait très bien que les gardiens c'est c'est un groupe dans un groupe presque c'est c'est un peu entre guillemets à part et donc oui j'ai appris à les connaître pendant ce stage j'ai découvert de bons mecs avec qui je m'entends très bien et je pense que c'est important pour pour la pour pour la saison en général d'avoir une bonne ambiance au sein des gardiens le tfc descendu envisage de remonter c'est motivant comme projet de jouer pour être en tête du championnat je suis je suis venu ici pour ça le le projet qu'on m'a présenté c'était un projet ambitieux donc j'en suis très content et je vais tout faire pour pour pouvoir le réussir l'année dernière tu jouais aussi la montée avec clermont tu connais ce championnat c'est un avantage oui je pense que c'est un avantage notamment vis-à-vis du groupe je pense qu'il ya très peu de joueurs qui ont qui ont connu la ligue 2 donc je pense que que pour moi je pars avec un peu un peu d'avance là dessus et pour en avoir déjà discuté un petit peu avec certains joueurs ça sera différent de la saison passée justement toi tu as connu les deux championnats il ya des différences majeures la ligue 2 d'aujourd'hui c'est plus la ligue 2 d'il ya 15 ans où c'était des grands ballons devant et uniquement du physique ça a beaucoup évolué avec notamment pas mal de coach qui qui essaye de de prôner un beau jeu mais ça reste quand même malgré tout une guerre sur le terrain et si on n'est pas capable de répondre présent on peut s'attendre une saison difficile dans les partenaires que tu as appris à connaître ici un ruben qui défenseur central bafaudé aussi ça va être les personnes avec lequel tu tu es que d'avoir le plus de contact sur le terrain est ce que ça fait prendre conscience qu'il fallait peut-être plus échanger avec eux dès le stage de façon pour un gardien c'est important de connaître le groupe en général mais notamment oui principalement ses défenseurs et encore plus ses défenseurs axio parce que c'est avec eux qu'on va échanger quasiment tout le temps sur le terrain dans la communication et notamment sur les replacements donc oui oui j'ai je m'entends plus très bien avec eux avec ruben et aussi avec bafaud parce que c'est mes deux collègues de table avec qui je suis à côté donc il ya d'un côté l'expérience et d'un côté la jeunesse et donc je pense que les deux peuvent être très complémentaires pour pour la saison ce qu'on t'a demandé en signant d'apporter aussi ton expérience j'ai que 27 ans mais malgré tout je fais partie des anciens du groupe donc oui je sais que je suis venu ici pour ça j'ai ma petite expérience entre guillemets de la ligue 1 pour pour permettre notamment à ce groupe qui est très jeune de pouvoir faire une grosse saison et remplir les objectifs du club ce serait quoi une saison réussie personnellement ou personnellement pour moi personnellement un saison réussie ça sera d'abord une accession à la ligue 1 et dans un second temps la meilleure défense c'est parti qu'il peut faire